Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez probablement déjà entendu parler de la série Lupin, qui est sortie sur Netflix. Nous sommes mardi matin, il pleut des cordes à Paris, le temps est gris et triste à mourir, mais c'est l'opportunité de s'installer dans le canapé et de regarder une bonne série avec un thé sous un plaid. Si ça, ce n'est pas le bonheur, eh bien aujourd'hui, je te propose de regarder des extraits de la série Lupin avec moi. Je vais les commenter, les expliquer et te montrer quelques expressions tirées de cette série que tu peux toi aussi réutiliser quand tu parles français. Je m'appelle Nelly, je suis professeure de français pour les étrangers et aujourd'hui, on regarde ensemble la série Lupin. Je vais commencer par recontextualiser un petit peu cette histoire et te présenter les différents personnages de la série. On va suivre les aventures d'Assan Diop, qui est interprété par Omar Sy. Assan Diop, il est passionné par Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Assan va utiliser sa ruse, son intelligence pour venger la mort de son père qui a eu lieu une vingtaine d'années auparavant. Il va éviter d'être pris par la police, donc c'est une bonne série si tu aimes les enquêtes, la stratégie, les séries policières. Et elle a eu énormément de succès dans le monde entier. Un des personnages que tu verras souvent, c'est Claire aussi. Claire, c'est l'ex-femme d'Assan et ils ont ensemble un fils, Raoul, qui sera aussi un personnage très important que tu verras dans les extraits. C'est parti, on visionne ensemble le premier extrait. Qu'est-ce que c'est ? Il est où ? Ça va ? On t'a pas fait mal ? C'était qui ce mec ? Réponds-moi s'il te plaît. Non c'est bon, il avait eu papa, il a assuré. Ah non. Ah non, je peux pas te laisser dire ça chérie. Pourquoi ? Parce que tu vois bien. donc là nous assistons à un échange entre claire et raoul pour vous resituer l'épisode on est à la saison 2 épisode 3 aussi appelé le chapitre 8 et c'est le tout début de l'épisode il ya deux expressions qui nous intéressent ici la première expression c'est il a assuré raoul dit papa il a assuré cette expression elle signifie que la personne a bien géré une situation malgré les difficultés par exemple si tu regardes du football à la télé et que quelqu'un marque un but tu peux dire il a assuré il a fait du bon travail malgré la difficulté c'est plutôt une expression qui appartient au registre informel courant pour l'utiliser vous pouvez simplement dire il a assuré elle a assuré ensuite la maman de raoul dit je ne veux plus entendre parler de lui je ne veux plus entendre parler de lui cette expression c'est une expression figé entendre parler de par exemple si tu veux demander à quelqu'un si il connaît quelque chose tu peux lui dire est ce que tu as entendu parler de ce nouveau film est ce que tu as entendu parler de ce restaurant qui vient d'ouvrir à côté de chez moi c'est toujours composé du verbe entendre et du verbe parler entendre parler de ici claire dit je ne veux plus entendre parler de ça veut dire qu'elle ne veut plus avoir de nouvelles de son ex mari d'assane je ne veux plus entendre parler de lui avant de poursuivre notre analyse de la série lupin j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo lingopi lingopi est une plateforme de vidéos en ligne qui propose une grande variété de contenu du contenu exclusif des vidéos pédagogiques des séries des films en français pour apprendre la langue et la grande nouvelle c'est que lingopi a lancé une extension avec netflix qui te permet de regarder du contenu de netflix avec les avantages de lingopi c'est à dire que tu peux par exemple regarder lupin avec les sous titres en français et en anglais et également la transcription qui s'affiche sur le côté droit de ton écran ce qui est idéal pour pouvoir visualiser les mots les phrases et pouvoir les prononcer peut-être avec les personnages et également améliorer ta compréhension de l'oral regardez ici je regarde lupin en ce moment avec la transcription à droite et les sous titres en anglais en français ou simplement en anglais ou simplement en français donc cette extension elle est vraiment super pratique elle vous permet de pratiquer votre compréhension orale et votre lecture simultanément il suffit de posséder un compte netflix et d'installer l'extension avec lingopi ce qui est vraiment très simple si j'ai réussi vous allez réussir avec lingopi vous disposez maintenant d'un outil complet pour vous aider à progresser en français tout en vous divertissant en regardant vos séries ou vos films préférés vous pouvez profiter d'un essai gratuit de sept jours avec le lien qui est dans la description de cette vidéo on continue tout de suite avec le deuxième extrait on va assister à un dialogue entre hassan et son meilleur ami super l'ambiance avec toi ce matin bon qu'est ce que tu as là je trouve ça dingue qu'elle me raconte pas c'est sa mère hassan et moi je suis son père a pas le droit de me faire ça ça fait une semaine que je vais pas parler au petit ici nous avons entendu une expression très utile que tu peux utiliser quotidiennement pour demander à un ami pourquoi il a l'air contrarié pourquoi il a l'air en colère qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as et si on le dit rapidement qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as là c'est le meilleur ami d'hassan qui lui pose la question qu'est ce que tu as là ça veut dire qu'il a vu que son ami était soit triste ou en colère ou contrarié donc il lui demande pourquoi il est dans cet état qu'est ce que tu as là on continue un petit peu la conversation ici il ya une expression qui m'intéresse c'est balancé elle m'a balancé elle c'est claire son ex femme elle m'a balancé l'expression balancé dans ce contexte là ça signifie dénoncer quelqu'un qui a fait quelque chose de mal à une autorité par exemple la police si je vois quelqu'un qui fait un vol je peux le dénoncer c'est à dire dire que c'est lui ou c'est elle qui a fait le vol ça peut être aussi révéler une information confidentielle ou un secret à quelqu'un qui n'est pas censé le savoir ce n'est pas comme si elle t'avait laissé tomber laisser tomber quelqu'un ça veut dire l'abandonner et la phrase commence par ce n'est pas comme si elle t'avait abandonné ça veut dire tout simplement elle ne t'a pas abandonné remonter le moral remonter le moral ça signifie aider quelqu'un à se sentir mieux remonter le moral de son ami encore une phrase qui m'intéresse ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre pour comprendre cette expression il faut déjà s'intéresser à l'expression s'en prendre à quelqu'un s'en prendre à quelqu'un ça signifie le critiquer l'attaquer sans aucune raison que ce soit verbal ou physique donc ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre signifie ce n'est pas moi qu'il faut critiquer c'est pas moi qu'il faut blâmer ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose de mal il n'est pas responsable de la situation selon lui donc il ne faut pas l'attaquer on dit s'en prendre à quelqu'un maintenant voyons une conversation au restaurant entre Hassan et Juliette qui est un peu son ami de longue date un peu amoureuse il y a eu quelques histoires entre eux je t'invite à regarder la série pour plus de détails elle dit on m'a planté ça signifie que la personne avec qui elle était supposée avoir un dîner n'est pas venue il m'a planté elle m'a planté tu connais sûrement l'expression équivalente poser un lapin Juliette aurait pu dire il m'a posé un lapin il n'est pas venu au rendez vous et Hassan lui répond tu avais une date nous avons ici un joli anglicisme quand je vous dis que les français utilisent beaucoup d'anglicisme c'est vrai et notamment celui là un date ou une date ça dépend comme c'est de l'anglais normalement il n'y a pas de genre mais parfois tu l'entends au féminin ou au masculin ça signifie évidemment un rendez vous amoureux voyons un dialogue plus formel entre Juliette et deux policiers tu vas voir que le ton est un petit peu différent il paraît que vous avez reçu un colis aujourd'hui pardon je vous assure je vous inquiétez pas personne vous accuse tant mieux bon messieurs je reste à votre disposition si vous avez besoin de pas que ce soir n'hésitez pas merci bonne journée l'expression qui m'intéresse ici c'est je reste à votre disposition situé dans un contexte formel tu peux utiliser cette expression à l'oral ou à l'écrit c'est une formule de politesse pour dire que tu es disponible pour répondre à d'autres questions ou si la personne a besoin de toi bon messieurs je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas merci quoi que ce soit quoi que ce soit qui prononcer rapidement donne quoi que ce soit quoi que ce soit quoi que ce soit ça veut dire n'importe quoi toutes les choses un service une aide je suis à ta disposition si tu as besoin de n'importe quoi tu peux me demander par exemple tu peux dire à ton ami si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là ça permet de manifester du soutien voyons à présent un magnifique exemple de réservation au restaurant par téléphone bonjour je voudrais faire je m'épose ici pour cette expression intéressante se faire passer pour quelqu'un se faire passer pour quelqu'un signifie faire semblant d'être une autre personne ici l'ami d'assane se fait passer pour un québécois qui réserve une table au restaurant par téléphone donc il prétend être quelqu'un d'autre il fait semblant d'être quelqu'un d'autre et enfin on va conclure par la fin de l'épisode 3 de la saison 2 j'en ai pas pour longtemps j'en ai pas pour longtemps je n'en ai pas pour longtemps ça veut dire ça ne prendra pas beaucoup de temps j'ai juste besoin de quelques minutes par exemple si tu es en réunion tu sors tu sors de la pièce pour faire une pause j'en ai pas pour longtemps je reviens je dois téléphoner à quelqu'un je n'en ai pas pour longtemps voilà écoutez j'espère de tout coeur que cette vidéo d'analyse de lupin vous a plu dites moi si vous seriez intéressé pour avoir plus de vidéos d'analyses il ya plein de séries qu'on pourrait analyser ensemble j'ai entendu également beaucoup de subjonctifs dans cette vidéo donc pourquoi pas apprendre le subjonctif avec lupin voilà faites moi vos suggestions en commentaire si vous êtes intéressé dites moi également si vous avez vu la série lupin si vous l'avez apprécié en tout cas moi j'ai adoré et j'adore faire ce genre de vidéos merci de m'avoir tenu compagnie en ce mardi plus vieux et un petit peu déprimant je me sens un peu mieux maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner prenez bien soin de vous salut